bonjour la semaine dernière j'ai posté un nouveau cartoon The Whistle Guy The Whistle Guy in Far West. Si vous ne l'avez pas encore vu je vous arrivez à le regarder je mets le lien ici et dans la description. Je me suis dit qu'un making of serait assez intéressant pour vous montrer que c'est assez facile et que ça prend pas plus de temps que ça pour faire un dessin de l'eau bien avant d'avoir l'idée de Whistle Guy in Far West j'avais l'intention de refaire Whistle Guy's Day en plus propre alors j'ai repris le décor original et je l'ai ancré. Mais je ne suis pas allé plus loin et puis je n'y ai plus pensé. Le 25 juin j'ai fait un dessin de Whistle Guy en cow-boy car j'essaye de jouer son thème musical sur plusieurs instruments de musique et j'arrive à le jouer à l'harmonica instrument très associé au western. C'est un mois plus tard le 25 juillet où je me suis réveillé avec une idée bien précise de ce que serait un cartoon Whistle Guy in Far West. J'ai très vite écrit tout le script d'abord de façon simple et comique à la manière des cartoons des années 30 mais qui soudainement tourne à une ambiance glauque et malsaine. Après tout c'est le Whistle Guy. Quand j'ai terminé le script que j'ai amélioré plus tard j'ai procédé à une recherche graphique visuelle. Je me suis principalement inspiré des premiers Lucky Luke, un style graphique assez proche des cartoons. Puis j'ai dessiné les différents personnages de Whistle Guy in Far West. J'ai également redéfini l'image de Whistle Guy en cow-boy en lui enlevant les détails pour que ce soit plus simple à animer. J'ai aussi fait les décors sur une feuille A3 pour les décors en longueur c'est à dire les paysages qui défilent et pour les décors en plan fixe j'ai utilisé des feuilles plus petites en B5. Si ça intéresse quelqu'un. Je les ai dessiné au crayon puis au postcard. J'ai ancré certains éléments avec de l'encre noire mélangé avec de l'eau pour faire le gris. Tandis que d'autres éléments sont au crayon à papier. Lorsque j'avais plusieurs décors terminés j'ai pu commencer l'animation. Une seule journée avait passé depuis l'idée. Le lendemain j'ai pu commencer l'animation. Le principe de l'animation vous le connaissez probablement. Pour qu'un dessin bouge il suffit de dessiner plusieurs étapes de son mouvement. Tous les dessins sont fixes mais projetés à la bonne vitesse on perçoit en mouvement. En utilisant des pochettes plastiques transparentes on n'est pas obligé de dessiner tout le personnage à chaque fois. Par exemple si un personnage bouge seulement son bras on peut avoir un seul dessin fixe pour tout le corps sur le bras. Comme ça seul le bras doit être dessiné plusieurs fois sur pochette plastique. De plus il n'y a pas à faire tous les dessins pour tout le cartoon. Une même image peut servir plusieurs fois. Par exemple quand le whistle guy marche il n'y a que 7 dessins qui se répètent en boucle. Garde de temps et économie du matériel. J'ai également utilisé d'autres méthodes d'animation plus proche du stop motion. Par exemple quand le barman parle en bougeant sa moustache il y a une base du corps et de la tête et la moustache est un autre dessin. Je n'ai pas à dessiner plusieurs moustaches je me contente seulement de la déplacer et de capturer une image pour chaque position. Et le résultat fonctionne très bien. Dans un dessin animé traditionnel la prochaine étape serait l'ancrage de chaque dessin jusqu'alors n'étant qu'au crayon. Personnellement j'ai directement fait de l'animation au Posca et pour ancrer l'intérieur des personnages à l'exception du barman et du shérif qui sont principalement des images fixes faites sur papier et déjà ancrées. J'ai utilisé une technique plus moderne et assez astucieuse qui consiste à utiliser un seul ancrage plutôt une seule texture pour plusieurs images. Ces textures sont des formes colorées en papier correspondant à un élément du corps ou des costumes. J'ai photographié ces textures font un fond vert ainsi que tous les dessins d'animation. Sur l'ordinateur grâce au fond vert j'ai pu appliquer la même texture, le même ancrage pour presque tous les dessins. Il me suffisait de réajuster la position des textures par rapport à la posture des dessins plutôt que de devoir ancrer à la main chaque dessin. Cette méthode a été un énorme gain de temps. Le fond vert permet également l'incrustation de l'animation dans le décor ainsi que l'ajout des différents accessoires, également dessiné et photographié sur fond vert. On peut aussi rajouter des ombres. C'est ce qu'on appelle l'étape du compositing où on compose l'image finale. Dans cette étape on règle aussi les paramètres tels que le contraste et la luminosité de chaque élément visuel afin d'harmoniser l'image. Un autre élément réalisé sur l'ordinateur est la partie déplacement dans l'espace, c'est-à-dire lorsque le décor bouge ou bien que le whistle guy se déplace dans l'image. Il s'agit d'une animation numérique utilisant des keyframes . Le principe est simple, on définit une position initiale et une position finale et c'est l'ordinateur qui calcule le mouvement entre ces deux positions. Un des derniers éléments à aborder sont les écrans titre et fin. Pour les réaliser, rien de plus simple. Mon conseil, ne créez pas d'élément texte directement sur le logiciel de montage, ça se verra. Si vous avez un tableau noir, faites vos titres dessus à la craie blanche. N'hésitez pas à ajouter un cadre et des ornements à ne pas effacer lorsque vous changez les textes, le titre et le générique. Voilà pour la méthode traditionnelle. Personnellement je n'ai pas de tableau noir, alors j'ai fait mes titres et ornements en noir sur du papier blanc. Et sur mon logiciel du montage, j'ai inversé l'exposition et le texte apparaît en blanc sur fond de mon noir. Après seulement 13 jours de travail intenses, j'avais entièrement terminé ce nouveau dessin animé durant 3 minutes 30. Pour ceux qui veulent des chiffres, au total j'ai fait 105 dessins d'animation sans compter les dessins fixes qui se résume aux textures du Whistlecay qui sont les mêmes pour les deux versions, normal et common, un dessin du shérif, deux dessins du barman, plus sa moustache et ses sous-cils, 4 accessoires, 5 décors, 3 cartons titres et fins et l'image du journal que j'ai complété après avoir terminé toute l'animation. Ainsi la bande dessinée correspond à 100% au carton. Cependant je n'ai toujours pas évoqué une chose importante, la musique et les bruitages. On pourrait croire qu'il s'agit de la dernière étape, mais je m'en suis occupé dès le deuxième jour, avant d'avoir commencé l'animation. Dans le script j'ai relevé tous les bruitages qu'il fallait faire ainsi que toutes les musiques. Contrairement à la plupart de mes créations, j'ai réalisé tous les bruitages moi-même avec des instruments de musique. J'ai également fait la musique avec des vrais instruments. J'ai l'habitude de faire mes musiques sur l'ordinateur, alors ça a été une bonne expérience. Pour l'anecdote, le choix de la flûte au début n'est pas anodin, il s'agit d'une Teen Whistle, alors ça m'a semblé l'instrument évident pour le Whistle Guy. Une fois tous les sons enregistrés, j'ai réalisé le montage son qui m'a permis d'avoir une première version pour déterminer la durée, le rythme et les différents timings. Au fil de l'animation, j'ai bien évidemment dû faire plusieurs réajustements pour synchroniser image et son. Pour votre plaisir, voici le cartoon complet avec tous les éléments sonores décortiqués. Générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Avant de passer à la partie mise en scène, j'avais envie de faire une petite comparaison avec Whistlegeist Day, sorti il y a un an, presque jour pour jour. Whistlegeist Day est mon premier dessin animé et j'ai mis trois mois environ pour le réaliser. Et il dure presque la même durée que Whistlegeist Far West. Quand je regarde Whistlegeist Day aujourd'hui, je le trouve juste incomplet. Whistlegeist est transparent, il n'y a que du noir et blanc et aucune variation en gris. Il manque toute une partie qui est remplacée par le cartoon de la Creepypasta Sucine Mouse et cependant 1 minute sur 3, ce qui fait beaucoup. Les musiques utilisées dans Whistlegeist Day sont des vraies musiques de cartoon, mais ça implique que, à part le sifflement et la musique de malsain, il n'y a pas son thème musical. Les bruitages sont également des bruitages déjà existants et on peut donc les reconnaître, ce qui peut briser l'immersion. Dans The Whistlegeist Far West, j'ai voulu rendre l'immersion la plus totale possible et j'ai très vite décidé de faire une petite mise en scène autour du cartoon. L'idée de la mise en scène très simple, qu'il s'agit seulement de quelqu'un filmant sa télé, m'est venue grâce à cette vidéo. Je trouve que l'ambiance de cette vidéo est génialement creepy. C'est très certainement un effet non voulu, la personne a seulement filmé sa télé car elle n'avait pas les moyens de directement numériser une VHS, j'imagine. Du coup, on a vraiment l'impression de regarder le cartoon avec cette personne. Mais le fait de l'entendre respirer si fort et de façon si lente et impassible, ça donne un gros contraste avec le cartoon et ça donne l'impression que quelque chose ne va pas. En plus, cette mise en scène permet de faire paraître le cartoon réellement authentique et on dirait vraiment qu'il est enregistré sur cette VHS-là. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pour faire cet effet, je devais quand même pouvoir projeter le cartoon sur la télévision, qui est assez vieille et donc ne peut pas être directement branché à un ordinateur. Par contre, je peux y brancher une caméra, alors j'ai tout simplement filmé le cartoon via mon écran d'ordinateur. Pour aller plus loin en authenticité, j'ai utilisé une caméra mini-DV et donc le cartoon est bel et bien sur une cassette. Mais pas celle qu'on voit. Il s'agit d'une cassette mini-DV qui a la même taille qu'une cassette audio, mais c'est une cassette vidéo. A partir de là, il me suffisa de brancher le magnétoscope et d'y insérer une VHS avec une étiquette The Whistle Again Far West et de lancer la lecture du cartoon via la caméra, directement branchée à la télé. Et de filmer tout ça en faisant attention de ne pas filmer le subterfuge. On pourrait croire que ça s'arrête là, mais l'idée de cette mise en scène, c'était aussi pour jouer avec le reflet. Et lorsque le Whistle Guy disparaît du cartoon, c'est pour réapparaître de l'autre côté de l'écran. Pour faire cela, j'ai fait appel au véritable Whistle Guy. Il s'agit seulement d'un grand dessin ou fait sur carton. J'ai d'abord essayé de le faire apparaître manuellement, mais on voit le trucage dans le reflet et ça ne fonctionnait pas du tout. Alors je me suis dit que j'allais ajouter le reflet directement dans le cartoon, de façon numérique. Mais ça ne fonctionnait pas non plus. Les deux images ne collaient pas. Alors j'ai repris l'idée qu'il soit véritablement présent dans le décor. Et j'ai tout simplement eu l'idée de le cacher avec mon propre reflet et de n'avoir qu'à me déplacer pour le faire apparaître. Et du coup, dans le résultat final, il semble apparaître derrière moi et de façon très subtile. Dans les premières versions du script, ça se faisait de façon beaucoup moins subtile et beaucoup plus directe. Voilà une des premières versions que j'ai tournées. J'ai changé parce que dans un sens, ça avoue une immersion. On peut dire que la personne qui a filmé est la même personne qui a posté la vidéo sur YouTube. Un peu comme la vidéo que je vous ai montré. Et du coup, ça laisse un doute entre la fiction et la réalité. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'une playlist que j'ai faite répertoriant toutes les vidéos avec le Whistle Guy. Ainsi que des vidéos qui peuvent vous plaire si vous aimez le Whistle Guy. Je la mets régulièrement un jour. Et c'est l'occasion de partager des chaînes vraiment sympas. Comme celle de Cryptoon qui fait des dessins animés bien creepy. Ou encore celle de Amnesia Studio qui fait beaucoup de courtes animations avec le Whistle Guy. Pour l'instant, c'est une toute petite chaîne avec seulement 5 abonnés. Mais il mérite vraiment plus, alors allez vous abonner à lui. En parlant d'abonnés, un immense merci. Vous êtes maintenant plus de 500 à être abonné et c'est assez énorme. Si vous ne l'êtes pas encore mais que vous aimez le Whistle Guy, je vous invite vraiment à le faire et à activer la cloche car j'ai encore plein de projets avec lui. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501